bonjour docteur quels sont les principaux troubles du sommeil bonjour alors les maladies du sommeil il y en a beaucoup en fait celles qu'on va surtout rechercher c'est les plus fréquentes c'est l'apnée du sommeil mais il ya aussi d'autres maladies neurologiques qui sont plus complexes comme la narcolepsie comme l'hypersomnie et donc ces maladies là en fait elles sont diagnostiquées par des examens spécifiques au laboratoire du sommeil docteur quelles sont les conséquences du manque de sommeil elles sont multiples la première on l'a tous expérimenté c'est la fatigue la somnolence et difficultés aussi de mémorisation de troubles cognitifs et puis parfois même jusqu'à des troubles du comportement pour des gens qui sont privés de sommeil pendant longtemps mais le manque de sommeil dans le cadre des maladies qu'on va dépister surtout pour l'apnée du sommeil ça va être des conséquences à long terme comme les maladies cardiovasculaires les troubles de mémorisation l'hypertension il déséquilibre du diabète effectivement on sait que le manque de sommeil dans le temps prédisposé à plus de prises de poids et donc l'obésité qui existe actuellement qui est en expansion elle est aussi reliée au manque de sommeil docteur j'ai une amie qui se demande si l'apnée du sommeil peut arriver à tout âge oui ça peut arriver à tout âge chez les enfants même les petits enfants peut déjà faire des explorations du sommeil souvent ça se fait dans les centres dans les grands centres de pédiatrie c'est 5 à 10 % de la population voire plus qui sont touchés par l'apnée du sommeil et donc effectivement ça touche un grand nombre de personnes de la population générale et jusqu'à des âges très avancés parfois il faudra discuter l'intérêt d'un traitement mais chez des patients très âgés parfois on peut être amené à rechercher merci docteur pour toutes ces informations et à bientôt